Sur cette courbe, l'évolution des grèves et sit-in au Burkina Faso de 2008 à 2017. Entre 2008 et 2015, le nombre de grèves et sit-in par année est resté stable. A partir de 2016, ces revendications vont connaître une prolifération pour atteindre leur pic en 2017, 68 grèves et sit-in répertoriées dans la fonction publique. Pendant longtemps, certains observateurs ont pointé du doigt l'insurrection populaire d'octobre 2014, comme l'élément déclencheur. Sentiment partagé par le directeur général de la fonction publique. L'insurrection a permis de libérer la parole, de sortir à la surface les refoulements de plusieurs dizaines d'années. L'insurrection en 2014, c'est vrai que le pic quand on regarde les courbes, c'est arrivé à partir de 2016, mais il faudrait peut-être à ce niveau comprendre qu'il y a eu une année de transition, que tous les acteurs étaient mobilisés dans la transition, et que l'essentiel n'était pas les particularités, mais de conduire la transition. Pour l'Institut Free Afrique, les arguments sont ailleurs. On estime que l'augmentation du nombre de grèves est entre autres due aux iniquités dans le traitement salarial des fonctionnaires. Si vous considérez une situation, on va dire, d'un médecin et d'un magistrat, qui ont, on va dire en gros, des salaires qui sont égaux, et que pendant un moment donné, le magistrat voit son salaire doubler, le médecin peut légitimement se sentir un peu plus en insécurité, parce qu'il va considérer que dans la compétition pour acheter les parcelles dans notre pays, ce qui est un enjeu fondamental. Le magistrat peut faire monter le prix à son détriment, lui. Du côté des travailleurs, c'est à l'État de porter la responsabilité de cette flambée des revendications. On reproche au gouvernement de ne pas tenir ses promesses. Si vous regardez cette grève-là, c'est juste pour exiger du gouvernement le respect des engagements pris. Si nous sommes dans un tel contexte, vous comprendrez qu'il n'y a que les grèves comme seul moyen. Plus de 50% des recettes fiscales servent à payer les salaires, et selon le docteur Rassable Gawedraogo, si on y prend garde le Burkina Faso risque de se retrouver dans la même situation que celle qui a conduit au programme d'ajustement structurel. Il préconise que les gouvernants se réconcilient avec les gouvernés.